Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur ce deck 3 mousquetaires Donc un deck 3 mousquetaires vraiment très très particulier Vraiment en méta Avec le fuit à barbare Une tombstone qu'on a pas l'habitude de voir Dans les decks 3 mousquetaires en général Le poison aussi On a vraiment pas l'habitude de voir le poison On a eu une méta vite fait avec un 3 mousquetaires cochon C'était avec une boule de feu Y'a pas de petit sort dans ce deck On va dire si y'a un petit sort c'est le fuit à barbare Mais c'est assez particulier On a pas l'habitude de voir ça Y'a aussi les cochons royaux Le fantôme royale Et le chasseur Pour vraiment mettre des gros gros dégâts La tombstone pour tout détourner C'est assez particulier aussi de voir une tombstone dans un deck 3 mousquetaires C'est vraiment un deck atypique on va dire Actuellement je suis en 9 victoires de défaites Malheureusement pour moi J'ai perdu ça J'ai perdu ça sur un gros bug de connexion J'ai battu du pk Pas mal de pk Du 3 mousquetaires Du géant Un peu de tous les matchups J'ai même fait un matchup miroir contre backstab Où on a fait une égalité Et ensuite j'ai perdu ce matchup là Juste parce que j'ai très mal joué Donc normalement je suis censé être en 9 Mais du coup je me retrouve en 9-2 Donc on va essayer d'aller chercher les 12 victoires Je pense que j'uploaderai dans tous les cas Si je me fail je vous montrerai sûrement des replays Parce que là je suis fatigué Je sors de 6h de stream Merci à tous ceux qui sont passés sur le stream Au passage Ça fait grave plaisir de voir autant de monde Demain quand je vais upload ça je vais stream Donc ceux qui vont voir la vidéo N'hésitez pas à aller voir mon twitch qui est dans la description Je commencerai à stream vers 9h 9h30 heure française Allez c'est parti Ok on tombe sur ultra national Allez bien bonne chance J'ai le golem de glace J'ai le fuit à barbare Le poison Et les 3 mousquetaires Je vais temporiser avec un petit golem de glace dans le fond Je vais mettre mes 3 mousquetaires Vu qu'il a un peu loupé son dragon je pense Par contre du coup ma mousquetaire qui est partie devant Ça c'est assez gênant Ok je vais mettre un fuit à barbare ici pour mettre de la pression C'était sûrement un misclic de sa part Je pense pas que ce soit un mauvais joueur Ouais ouais non non c'est un bon joueur C'est un misclic Ok donc j'ai pas mis de dégâts C'est un matchup cimetière Contre ce deck mousquetaires Je donnerai un petit avantage au cimetière pour le coup Ce qui m'arrange pas trop Ok je vais mettre mes cochons du même côté du coup Vu qu'il a un poison Ah et le canon qui connecte J'avais rien pour réagir Je prends pas mal de dégâts Ok J'ai mis pas mal de dégâts de l'autre côté Mais j'ai pris assez cher Ça m'arrange pas du tout Mon fantôme qui met quelques dégâts Ça c'est pas mal Je vais pas me plaindre Je vais mettre mon chasseur directement sur le dragon Pour mettre vraiment énormément énormément de dégâts Je suis obligé de tanker le sorcier de glace Sachant que j'ai pris beaucoup de dégâts Ok la tombstone qui est quasiment morte Ça c'est très bien pour moi Du coup je vais pouvoir mettre mes cochons encore une fois du même côté Je vais temporiser tranquillement en mettant mes 3 mousquetaires dans le fond S'il part avec un cimetière Ça l'oblige à mettre un poison aussi Voilà Ça me met dans une bonne situation Et j'ai splitté mes cochons Je vais en mettre 3 de ce côté là Et un du côté de la mousquetaire qui est tout seul Pour essayer de la tanker Ok parfait Avec un peu de chance le canon meurt Ok le canon qui a à mourir c'est juste parfait Ok j'ai mis quelques dégâts encore Je vais aller défendre son sorcier de glace avec mon fuit à barbare J'ai un petit avantage dans cette game Je vais essayer de le garder J'ai mon chasseur qui est prêt pour le bébé dragon Ok si je vais juste mettre un poison Ah non j'aurais pas dû mettre de poison Il y a un cimetière Petite erreur de ma part Même grosse erreur je dirais Ok du coup je vais rajouter un fuit à barbare Pour la défense j'ai pas trop le choix Le fuit à barbare qui a fait un taf incroyable Ok la défense qui est très propre finalement Même sans le poison Je vais repartir tranquillement au fond de map Avec mes trombosquetaires Je peux vraiment pas me permettre de faire une erreur Parce que ça me coûtera directement la game Tornade loupée de sa part Ça change pas grand chose à la game Ok je vais mettre mon chasseur ici Je vais mettre mon fantôme J'essaie vraiment de protéger ma mousquetaire Ok Faudrait que j'essaye d'aller chercher la petite pierre tombale Je vais mettre mes cochons du même côté Je vais mettre mon fuit à barbare Est-ce que je vais réussir à remettre des coups ? Malheureusement non Je suis obligé de tanker avec mon chasseur Du coup je mets mon chasseur J'ai mon poison qui est prêt au cas où Ok j'avais pas besoin Il va devoir mettre une pierre tombale Ou quelque chose Ok je vais mettre mes trois mousquetaires assez haut Ah cette game qui est super tendue C'est vraiment super tendue Ok ici je vais tout envoyer Je vais mettre mon poison en offensif aussi Pour aller tuer cette tombstone Ok parfait J'ai mis beaucoup de dégâts Je vais mettre un chasseur ici en défense J'ai mon fantôme qui est prêt Ok il attaque de l'autre côté Hop fantôme Ça va pas connecter C'est ce que je voulais Je vais mettre mes trois mousquetaires en défense Encore une fois Hop je vais mettre assez loin derrière Oh le chasseur qui a touché la tour Ça va être la win Grâce à ce chasseur Hop un petit poison Et c'est la win Ah ça fait plaisir Une belle victoire pour le coup Belle belle victoire Ok Donc du coup on est en 10-2 Je vous montre le matchup Matchup c'était contre Donc ce deck c'est une tier Assez méta Qui est très très fort Je vous le conseille aussi J'aurais pu faire une vidéo sur ce deck Parce qu'il est vraiment super solide Allez c'est reparti Ok On se retrouve directement contre Minion Minion de Bandoleros Et ici On va dire bonne chance Golem de glace Trois mousquetaires Ok je vais mettre un golem de glace Ici pour tanker ça Et je vais juste partir Avec mes 3 mousquetaires Fond map Avec ce deck Je trouve que c'est pas C'est pas forcément un mauvais play De partir avec les 3 mousquetaires Vu qu'on a pas mal de choses Pour temporiser Très belle tournade Ça part au passage Ok Tournade poison Il a gagné 2 délixir Avec ce move Qu'est-ce qu'il y joue C'est peut-être encore une fois Le même next team chair En espérant que mon adversaire Ne soit pas trop fort Ça va être très compliqué Je vais mettre une pierre tombale ici J'ai mon chasseur qui est prêt Pour défendre J'ai mon poison En prochaine carte aussi Pour défendre Ok parfait J'ai protégé ma topstone Ah c'est un mineur Cette fois Ah oui c'est la version mineur Je suis bête En plus J'avais complètement zappé Qu'il avait utilisé un mineur Ok Je vais mettre mes cochons Du même côté Il va sûrement défendre Avec un canon Canon tombstone Dragon tombstone C'est super bien joué De sa part Ça va faire le taf Avec le fuit à barbare Ouais C'est un adversaire Qui est vraiment très très fort Il va vraiment falloir Que je fasse attention Sinon ça risque de mal tourner Hop Ici je vais mettre un fantôme Je suis obligé de rajouter Un fuit à barbare De ce côté Mon chasseur Qui était assez mal placé Finalement Ok Il va me tornade Le fantôme Sur la tour du roi Ah non ça va Il met Il met une charrette à canon Par contre Je vois pas trop Comment je peux aller gagner Ce matchup Je la sens mal cette game Je la sens vraiment mal Ok Hop Je vais mettre les trois mousquetaires Dans le fond Malheureusement Il est pas parti avec son mineur Comment je vais faire En fait le problème C'est que j'ai pas de bûche Pour aller chouer la tombstone A chaque fois Ok Je vais mettre mes cochons Qu'est-ce qu'il fait Oh le misclic de sa part Ça pourrait lui coûter la game Ça Très très gros misclic de sa part Ok du coup Ça connecte Ça connecte sur la droite Ok J'ai rentré pas mal de dégâts Je vais partir directement Avec mon golem de glace Et mes trois mousquetaires Dans le fond Pour reconstruire un autre push Ok Ça nous a mis bien dans la game Son petit misclic Son petit misclic Je vais pas me plaindre Hop Je vais mettre un poison ici Vu qu'il a pas de Vu qu'il a pas de sim chair Et je vais mettre Mes cochons royaux Tous du même côté Ok Il va falloir que je fasse attention Au counter push Un cochon qui est passé Qui a mis un coup C'est pas mal Hop Je vais remettre un fuir barbare ici Je vais mettre un chasseur Ici pour aller tuer ce mineur Sur cette glace Il veut vraiment pas mourir Ok Allez On remet les trois mousquetaires Dans le fond Et hop Je vais remettre un fantôme Dans le fond Pour ce canon Une petite pierre tombe Ok Ça va focus Parfait Hop Je vais remettre les trois mousquetaires Ici pour aller tuer ce mineur Pour aller tuer le bébé dragon C'est le dragon Qui était mort J'avais pas fait gaffe Est-ce qu'il va poison ici Il poison pas Du coup Je vais partir avec mes cochons Peut-être une erreur de sa part Ici Hop Je vais mettre un fuir barbare Pour tanker directement Ah je crois que c'est la win Cette victoire Qui est franchement Superbe Un matchup très très compliqué Un très bon adversaire A peu près le même deck avant Sauf que la win condition Elle est différente Au lieu de jouer au cimetière Il joue avec le mineur Du coup Je vais vous montrer ses stats Parce que je pense que c'est un bon bon joueur Beaucoup de victoires en jour de guerre Il n'a que 15 victoires en défi Ça m'étonne un peu Franchement Ça m'étonne un peu ses stats C'est peut-être Un joueur pro Sur un compte secondaire Je pense que c'est ça Parce qu'il était franchement Super super fort Ok Allez on repart directement Ok On tombe contre Lord Zengmini Donc Lord Zengmini Qui est franchement Un superbe joueur Très très gros joueur Je ne saurais plus vous dire Quelle nationalité Mais c'est franchement Un excellent joueur Qui me pose Très souvent des problèmes Je ne vais pas vous mentir J'espère gagner contre lui Cette fois J'espère vraiment pas faire Du 11-3 Ce serait bien De réussir à faire Les 12 victoires Dans cette vidéo Ok Si Hop Je vais mettre mes 3 muscetaires Vu qu'il ne doit pas avoir de sort Ok Aïe Déjà l'interaction Je ne suis pas fan Je vais mettre mes cochons royaux Ici Il ne doit pas avoir Beaucoup d'extérieur Non les cochons royaux Qui passent Aïe Les cochons royaux Qui sont passés derrière C'est grave dommage Par contre mes cochons Ils ont fait une très très bonne Connexion là Pour le coup J'ai mis énormément De dégâts avec mes cochons Je prends quasiment la tour Waouh Ça sent bon Ça sent bon Je ne vais pas parler trop vite Parce qu'on ne sait jamais Mais au moment Je suis super bien parti Alors Donc c'est un 3 muscetaire Il ne faut pas que j'oublie Un géant 3 muscetaire Je vais sûrement partir Avec un golem de glace Dans le fond Ou avec un fuir barbare Assez agressif Un fuir barbare Assez agressif Je pourrais toujours défendre Avec un fantôme royal Fantôme royal Pour le gang Ok Il est obligé de poser son gang Donc assez bon fuir barbare Qui a une bonne pression Et j'ai mon chasseur Je vais mettre des 3 muscetaire Sûrement 3 muscetaire et fantôme Pour aller défendre ça Je vais mettre mes 3 muscetaire Maintenant en espérant Qu'ils ne partent pas Sur l'autre côté Peut-être qu'il va mettre Un battle ram Ici Enfin ici Ok il ne le met pas Parfait Ok j'ai pas besoin De rajouter quoi que ce soit Parfait Donc je vais juste mettre Un golem de glace Et mettre mes cochons De l'autre côté Juste pour protéger Un peu mes muscetaire Ok parfait Ah mon fantôme Qui était trop agressif Mon fantôme Qui était vraiment mal joué Pour le coup Je prends des risques Je gratte pas beaucoup Pour les risques Que je prends Bon j'ai gratté quand même Et je vais mettre un poison Ici Je vais mettre mes 3 muscetaire Encore une fois Du côté du géant Ok Je vais sûrement perdre ma tour Ok je vais mettre Un petit fuir barbare ici Ok je vais perdre ma tour Je vais juste rajouter un gang Pour ne pas me faire 3 couronnes Ok parfait Ici je vais mettre un chasseur Et je vais mettre mes cochons En haut Bah c'est bon Ça sent la win ça Ça sent la win cette game Ah ça fait plaisir Full win en vidéo C'était pas donné Franchement c'était pas gagné d'avance Ce deck je vous le recommande à fond Vous allez plus voir comment il marche Franchement c'est une grosse grosse tuerie ce deck Ah ça fait plaisir Ça fait grave plaisir Du coup je vais vous montrer vite fait les stats de Lord Zeng Du coup 5940 trophée 360 mondial en meilleure saison Il a actuellement 622 mondial Donc il est mieux que moi 58 joueurs en Qu'est-ce que je raconte 58 victoires en jour de guerre 20 wins bien sûr Et 522 000 cartes en défi Avec ce bon petit deck cancer qu'on connait tous Ah ça fait grave plaisir Donc je vais ouvrir le coffre On va commencer avec le petit coffre Le petit coffre en argent qui traîne Et on va ouvrir le vrai coffre 22 000 d'or 2 mousquetaires 27 barbards de hits 4 bénis de combat 31 électrocutions 6 valkyries 10 machines volantes 1 bouly 7 mini pk 127 gargouilles 315 ganks D'être une légendaire 479 géants royales Ah non j'avais oublié qu'il y avait des épiques Un peu de cochons royaux Et du pk Un coffre vraiment super propre Ça fait plaisir Donc merci à tous d'être passés sur la vidéo Elle est encore une fois un peu courte Vu qu'il n'y a que 3 parties Et je ne crois pas qu'elle ait duré super longtemps Encore une fois N'hésitez pas à venir sur mon live sur twitch Demain pour un bon rush ladder Actuellement je suis 935 mondial Je vais essayer de viser les 6100-6200 trophées Ce qui fait à peu près top 150-100 Allez merci à tous d'être passés sur la vidéo A la prochaine Bye bye